Bonsoir mes amis, donc aujourd'hui on arrive vers une date extrêmement importante de l'islam, dans l'histoire de l'islam. Ce qui me permet aujourd'hui de faire un petit récapitulatif et puis aussi vous parler d'un certain nombre d'aspects absolument ahurissants de la religion islamique. Il ne s'agit pas ici, n'est-ce pas, de dénigrer les musulmans ou de secouer leurs croyances ou autres. D'ailleurs, énormément de musulmans quand ils regardent ces vidéos, même si parfois ils se sentent un petit peu prendre les montagnes russes quand ils réfléchissent à leur conviction ou à leur foi ou à ce qu'ils savent. Parfois ça peut les secouer et très souvent ça a été l'occasion d'avoir des personnes qui partent sur des recherches spirituelles, des recherches intérieures. Et parfois finissent peut-être plus apaisées ou plus renforcées ou mieux armées pour lutter contre les forces néfastes qui règnent dans leur propre société. En tout cas, je vous parle de choses aujourd'hui qui sont documentées, qui sont connues, mais dont on ne parle pas. D'accord ? C'est ça qui tue un petit peu la société musulmane. C'est l'ignorance et parfois l'ignorance de sa propre histoire, de ses propres valeurs et tout ça. Alors ce qui se passe, c'est que je vous disais que l'islam a deux volets. Un volet religieux et un volet politique revendique. Il est très difficile de couper, très difficile de séparer. Pourquoi ? Parce que même si vous cherchez à séparer, vous allez souvent voir que le volet religieux ne fait que servir le volet politique. D'accord ? Vous pouvez même trouver genre un exégète du Coran qui est en train de vous expliquer le Coran. Mais finalement, l'explication qu'il est en train de faire d'un tel verset, elle est biaisée ou elle est faussée par une intention politique qu'il a du mal à dissimuler. D'accord ? Parce qu'il a traduit le verset ou il a expliqué le verset dans le but de servir la soupe au volet politique ou au politique. Donc à ce moment-là, effectivement, il n'est plus possible d'avoir une vision purement spirituelle ou purement sans arrière-pensée si chaque fois on est en train de lorgner, si chaque fois on est en train d'envoyer la perche aux gens de pouvoir. D'accord ? Et malheureusement, l'islam a été pratiquement dès le départ, dès la mort de son prophète, a été pris en charge de manière globale par des hommes politiques. Et ça continue jusqu'à maintenant, de sorte qu'ils ont expugné, ils ont laissé expurger, à nettoyer pratiquement les parties prophétiques de l'islam pour ne laisser qu'un, on va dire, un corpus purement politique. Alors, ce volet politique de l'islam s'exprime comment ? Comment on l'appelle ? L'islam, si vous regardez son histoire, qui ne s'est pas démentie pendant des siècles, n'a pas eu l'habitude d'exprimer son volet politique par des élections ou par des parlements ou par des sénats ou par des trucs comme ça. Non. Il a toujours exprimé son volet politique sous forme de califat. Le volet politique de l'islam, c'est le califat. Si vous regardez, par exemple, le groupe terroriste Al-Qaïda, ils ont fondé tout leur business model, tout leur marketing sur la haine des États-Unis et l'attaque entre les États-Unis. Bien sûr, il y a une collusion entre les États-Unis et Al-Qaïda aussi, parce que ça permet au système américain, ça permet à certaines oligarchies américaines de détourner une grande partie de l'argent des contribuables américains vers des dépenses de sécurité, qui vont aller enrichir un certain nombre de personnes. En tout cas, toujours est-il qu'Al-Qaïda s'est renforcée par cette sorte de feedback positif. D'accord ? Donc les Américains attaquent Al-Qaïda, mais ils ne veulent pas l'écraser non plus. Donc dès qu'Al-Qaïda faiblit, il faut l'aider, il faut leur livrer des armes, de l'argent et tout ça. Voilà, c'est une sorte de... il y a un intérêt de deux côtés. Toujours est-il qu'Al-Qaïda n'a pas réussi à décoller au-delà d'un certain nombre d'attentats spectaculaires qui ont été attribués à tort ou à raison, parce qu'ils n'ont pas utilisé les bons mots-clés. Parce que la haine des États-Unis, effectivement, permet de recruter, permet de vendre, mais ce n'est pas quelque chose d'absolument... ce n'est pas quelque chose de si universel que ça. D'accord ? Les gens sont prêts à mourir pour plein de choses. Pour l'Ain des États-Unis, certains oui, d'autres non. C'est pour ça que, quand le groupe terroriste ISIS ou EI ou État islamique est arrivé, il a utilisé le bon mot-clé. Il a utilisé le mot-clé « califat ». Et à ce moment-là, de partout dans le monde, sont arrivés des musulmans, on parle de 80 nationalités, qui ont reconnu là-dedans un califat islamique valable et qui sont venus y participer pour essayer de le fonder. Alors, la manière d'arriver au califat, il n'y a qu'une seule manière, ça ne s'est jamais démenti pendant des siècles, ça s'appelle le djihad. Le terrorisme en fait partie. Le terrorisme est un des volets que comprend le djihad dans le but de l'avènement du califat. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un califat, vous avez deux options. Très simple, les deux. La première option, c'est de lire l'histoire détaillée dans les livres même des musulmans. Parce que si vous lisez des livres de non-musulmans, vous pouvez toujours être accusé que ces livres ont peut-être un biais ou une partialité ou autre. Mais les musulmans qui racontent leur propre histoire, et souvent avec beaucoup de fierté, ils disent les choses clairement. Donc, vous pouvez lire ces livres et ils vous expliquent c'est quoi les fondations, et c'est quoi les méthodes, et c'est quoi les moyens et les principes du califat. Ça, c'est une première méthode. C'est une méthode qui est facile, mais il faut avoir du temps. Alors, il y a l'autre méthode qui est beaucoup plus simple. Vous regardez ce que fait Isis. Vous regardez ce que fait Isis toujours le jour. Vous regardez les news. Et puis, vous êtes tout aussi bien édifié que si vous lisez des livres. Pourquoi ? Parce qu'Isis, quand ils combattent des crimes, ils ne vont jamais les inventer de leur tête. Ils vont toujours faire une sorte de « reenactment », comme on dit en anglais. Alors, c'est quoi ? Par exemple, une fois, j'ai été voir une reconstitution de la bataille de Waterloo. Les gens étaient habillés, les militaires étaient habillés avec des uniformes authentiques, des copies authentiques de l'époque. Comment authentiques ? Parce que ces uniformes qu'ils portent, ils les ont copiés d'uniformes qui ont été gardés dans les musées, de descriptions d'époque, de textes, de l'armement, la technique de combat. Ce qu'ils disaient, ce qu'ils hurlaient les uns aux autres, étaient des choses qu'ils ont pris dans les livres couvrant cette bataille. Donc, soit vous lisez les livres, soit vous allez voir la reconstitution qui cherche à être la plus fidèle possible. Ah bon, il y a des fois, par exemple, des choses qu'on peut dire qui ont été un peu apocryphes. Genre, par exemple, il fait exploser une voiture, on va dire, dans un endroit. Il n'y a pas, dans les livres, de cas documentés où on faisait exploser des chameaux ou des dromadaires ou des bêtes équivalentes. Et qu'on pourrait dire que la voiture piégée serait, on va dire, un descendant de ce genre de méthode. Non, des fois, il y a des éléments nouveaux, mais beaucoup de choses ne sont pas nouvelles. Par exemple, on a vu ce pilote qui a été brûlé vivant. Ce n'est pas nouveau, c'est extrêmement documenté. Et brûler des gens vivants, ça a été fait par le premier calife. Ça signifie que le premier calife, qu'on appelle Abu Bakr, ou bien Atir ibn Abi Kouhafa, c'était lui qui a, dès le départ, et ça c'est consigné dans tous les livres, je veux dire, ce n'est pas un secret, qui a commencé à brûler des gens vivants sous ses ordres. Donc, effectivement, il a donné le temps. Et après, ça a toujours continué dans cette même direction. Massacre, exaction, tombe collective, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, je vous l'ai déjà raconté, le prophète des musulmans est mort. Il n'a pas été enterré pendant trois jours. Il est mort dans la nuit du dimanche à lundi. Il a été enterré mercredi. Pourquoi ? Parce que, pendant des jours, les gens se battaient pour le pouvoir. Ils voulaient prendre son pouvoir, le pouvoir terrestre, en fait. C'était parce qu'il avait lancé une sorte d'embryon d'organisation étatique. Et donc, ça, ça intéressait plus les gens que le reste. Donc, voilà. Premier calife arrive, le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Et nous voilà aujourd'hui. Alors, quand le prophète était en vie, il avait une fille qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Fatima Zahra, qui était mariée avec Ali, Ali ibn Abi Talib. Et ils ont eu deux enfants, Hassan et Hussain. Alors, ces deux enfants, leur grand-père, donc le prophète des musulmans, leur grand-père les aimait beaucoup. Il les aimait, on va dire, d'un amour de grand-père, mais dans le corpus musulman, il était aussi un prophète. Donc, ce qu'il disait, souvent, ne venait pas de sa tête, mais il était inspiré, venait d'une inspiration divine. Donc, il y avait dans la relation qu'il avait avec eux, quelque chose de spécial qui est décrit dans les livres des sunnites et des chiites. Les sunnites ne lisent jamais ça. Bon, c'est leur propre livre, mais ils ne veulent pas les lire parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne veulent pas entendre. Alors, je vous donne un exemple. Là, j'ai... Bon, mon imprimante est en train de me lâcher doucement, n'est-ce pas ? Donc, par exemple, j'ai un hadith que j'ai pris de Thilmidi. Sahih Thilmidi. Je vous montre la partie en anglais. CHD, vous pouvez arrêter dans le congolais. Je vous montre la partie aussi en arabe. Je vais vous les lire et vous traduire parce qu'on va arriver à un truc très intéressant. Alors, pour vous situer, Sahih Thilmidi fait partie des six livres, d'accord, qui sont utilisés par les sunnites qui forment la base du sunnisme. Vous en connaissez, tout le monde le connaît. Sahih Al-Bukhari, tout le monde le connaît. Il y a Sahih Muslim qui est après. Et puis après, il y a Sunan Abu Dawoud, Sunan Abu Manja, Sahih Al-Tilmidi et Sahih Al-Nasaï. Ce sont les six livres qui forment, on va dire, les gros piliers de l'islam. D'ailleurs, ces livres-là, si vous voulez, il y a même des explications. Il y a même des gens qui ont écrit des tomes et des tomes pour essayer d'enrichir ces livres, les expliquer, les détailler, ainsi de suite. Donc, à partir de ce cœur-là, le corpus, on va dire, du sunnisme se fondre. Alors, qu'est-ce qu'il dit, donc, Al-Tilmidi ? Il fait dire au prophète, en parlant de son fils Hussain, Je vous le dis en français, il dit, Hussain est de moi, d'accord ? Hussain vient de moi et je viens de Hussain. Hussain vient de lui, s'il avait dit que ça, on aurait pu comprendre que c'était une relation filiale, d'accord ? Hussain est de moi, parce que je suis son grand-père. Hussain est de moi, ma descendance. Mais il dit, et je suis de Hussain. Donc, il y a quelque chose, c'est cette partie-là qui est plus lourde, quand on se met dans un contexte prophétique, parce que ça veut dire que le prophète lui-même a quelque chose. Donc là, on a un renvoi spirituel qui vient de Hussain. Alors, ça, ça existe dans le livre de Sunnith, mais ce n'est jamais lu à un Sunnith. Jamais, je n'ai entendu ça dans une école, dans une mosquée Sunnith. Ça vient de chez eux, mais ils ne vont jamais le citer. Je vous explique pourquoi, parce qu'on va arriver vers une zone où j'ai été étonné, quand j'ai étudié tout ça. J'aimerais vous partager avec vous cet étonnement, mais j'arrive progressivement. Je fais la lumière, je ramène la lumière dans ce parking. Ça permet, parfois, à cette pause, de réfléchir un petit peu. Alors, donc, je vous ai lutté le midi. Je vous lis un autre hadith qui vient de Sunnith ibn Maja. D'accord ? Il y a une partie en anglais ici, et une partie en arabe. Enfin, c'est la même, c'est juste une traduction. Et qu'est-ce qu'il dit là-dedans ? Il dit Il dit Celui qui aime Al-Hassan et Al-Hussain, donc ce sont ses deux petits-enfants, celui qui aime ses deux petits-enfants même, et celui qui les déteste, me déteste. Donc, voilà. Ça, c'est juste... J'ai pris Ibn Maja, j'ai pris Talmidi, je peux vous prendre même un autre. Celui-là, d'accord ? Ce livre a été écrit par Al-Imam Al-Bukhari, celui qui a écrit Sahih Al-Bukhari. Ça, ce n'est pas Sahih Al-Bukhari, mais c'est un autre livre qui a été écrit par Sahih Al-Bukhari. Il est réécrit ici par Mouhabed Nasir al-Din al-Albani. Al-Albani, c'est un contemporain, il est mort en 99. C'est un salafiste. Ligne assez dure quand même. Mais, il est obligé d'être fidèle au texte original de Bukhari, même s'il a réécrit, commenté, il est obligé d'être fidèle. Et qu'est-ce qu'il est écrit là-dedans ? On est au chapitre 149. C'est des petits chapitres qu'il y a ici. 149, je vais vous le montrer, c'est en arabe. Vous pouvez voir la partie que j'ai soulignée. En jaune. Hussain est de moi et je suis de Hussain. Allah aime celui qui aime Hussain. D'accord ? Donc, ça, c'est le même texte qu'on avait retrouvé chez Atramidi. Je n'ai pas étudié exactement s'il est raconté par les mêmes personnes. Il est possible qu'il y ait une légère, qu'il y ait une différente chaîne de transmission chez Atramidi et chez Bukhari. La chaîne de transmission n'est pas la même, mais c'est exactement la même parole qui est transmise. Je pense que ce point-là, à mon avis, ce que je viens de vous démontrer, c'est de cette proximité, est démontrée. Je n'ai pas besoin de vous en raconter plus. Il y a énormément de sources qui vont faire que confirmer cette relation très spéciale entre le prophète des musulmans et ses petits enfants, qui est considéré comme des sortes d'héritiers spirituels ou en tout cas des gens extrêmement... Ils se mettaient dans la même balance avec eux. Tu m'aimes, tu les aimes. Tu ne les aimes pas, tu ne m'aimes pas. Il vient de moi, je viens d'eux. Il y avait quelque chose comme ça. Donc, je continue. Il y a eu, chez les musulmans, quand le prophète est mort, il y a eu, je vous le disais, Abu Bakr ibn Abi Qahafa, qui était le premier calife, dont le règne n'a pas duré longtemps, je crois, de mémoire, deux ans et neuf mois. J'ai lu ailleurs deux ans et six mois. Enfin, vous avez compris, il n'a pas dépassé les trois ans. Mais c'était assez intense. Il y a eu après, Omar ibn al-Khattab al-Adawi, le deuxième calife. Après, il y a eu le troisième calife, Othman ibn Affan al-Omawi. Celui-là, il a été tué par les musulmans eux-mêmes, dont certains qui étaient extrêmement proches du prophète. Je vous avais fait une vidéo spéciale sur lui et sur sa mort, et les injustices qui régnaient durant son règne. Alors, il y a eu après, Ali, Ali ibn Abi Talib, qui est le père de Hassan et Hossein. Et comme par hasard, durant son règne, ce qu'on appelait le Foutouhad, ça signifie les conquêtes musulmanes s'arrêtent. Pour une fois, on a quelqu'un qui était réellement proche du prophète, et durant son règne de quatre ans, il n'y a plus de conquête. Il est assassiné, et après arrive Mouawiyah, Mouawiyah ibn Abi Sofiyan, et sa mère, d'ailleurs, on l'appelait le fils de la mangeuse de foi. Le fils de la mangeuse de foi. D'accord ? C'est comme ça qu'on le trouve souvent dans la littérature. Et le fils de la mangeuse de foi, parce que sa mère, Hind, Hind bintu Utba, avait mangé, avait mangé, n'est-ce pas, le foie, le foie humain, du demi-frère du prophète. Hamza, qui était le demi-frère du prophète, et ça ne sert à rien de venir commenter, me dire que c'était son oncle ou l'autre. Lisez votre Syrah avant de venir commenter. Donc, Hamza, le demi-frère du prophète, le frère de... parce qu'ils avaient été chez la même nourrice, donc en islam, ils sont considérés comme demi-frères, il a été tué dans une bataille, et cette femme a demandé qu'on enlève son foie, et qu'on lui ramène, et elle l'a mangé. D'ailleurs, c'est pour ça que, une des vidéos qui a mis Poutine, on va dire, qui a réveillé Poutine, c'est la vidéo où il y a quelqu'un de chez ISIS, chez l'État islamique, qui a tué un soldat ou un civil syrien, et il a enlevé son foie, il l'a mangé devant la caméra, en hurlant devant la caméra. Et ça, il y a une rencontre qu'on trouve encore en ligne entre Poutine et Cameron, le premier ministre britannique, où le premier ministre britannique était en train de faire, prendre fait et cause, on va dire, pour ISIS, il voulait armer ISIS, à l'époque, on appelait ça encore des rebelles, et Poutine, qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a dit, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que nous ne sommes pas là pour financer des gens qui tuent des humains et qui mangent leurs organes. Et il était pâle, Cameron, et il n'a pas répondu. Et là, vous sentez qu'il y a un basculement, que, d'ailleurs, c'est à partir de là qu'il va commencer toute la campagne de presse contre Poutine, parce que, dès le départ, ils ont compris à ce moment-là qu'ils n'allaient pas marcher dans leur plan de financer le terrorisme dans cette région du monde. Alors, je continue, donc, le quatrième calife s'appelle Mu'aoui. Quand Mu'aoui arrivait vers la fin de sa vie, il a commencé à préparer, donc Mu'aoui est ce qu'on appelle le premier calife Oumayyad. Excusez-moi, juste pour qu'on ait un vrai enchaînement. Mu'aoui est le premier calife Oumayyad. Quoique j'ai tendance à considérer Othmane, Beno'afan, l'Oumayyad, comme le premier calife Oumayyad, en fait, ou si vous voulez le calife zéro. Pourquoi ? Parce que, si vous regardez, le troisième calife Othmane, Mu'afan, qu'on appelle le troisième calife bien guidé, n'est-ce pas ? Ce troisième calife-là, c'est lui qui a commencé à mettre sa famille partout. C'est ça qui lui a valu sa mort à la fin. Et il a mis, entre autres, Mu'aoui, il l'a mis au nord, à Damas. Et donc, à la mort de Othmane, qu'est-ce qu'il a fait Mu'aoui ? Il n'a jamais reconnu le quatrième calife. Il est devenu directement lui calife et il a décrété qu'il était le calife de tous les musulmans. D'accord ? Mais Mu'aoui est de la famille de Othmane. Donc, on peut dire que Othmane est déjà quelque part le calife zéro Oumayyad, si vous voulez. Alors, Mu'aoui avait un rejetant qui s'appelle Yazid. Et ce Yazid, c'était une sorte dans les livres décrit comme quelqu'un, un fêtard qui passait son temps à faire la fête avec des musiciens, jouer avec des singes, faire des beuveries monumentales, etc. Et donc, ce qui se passe, il voulait que ce gars devienne le calife après lui. D'accord ? Chez les musulmans sunnites, ils ont créé un système de transmission de califas qui fait que le calife est légitime si il a été agréé par les musulmans dans un contexte de ce qu'ils appellent Shura. Ça signifie qu'il y a un groupe de musulmans qui vont l'accepter, qui vont décréter que c'est lui le calife. Deuxièmement, s'il se fait assassiner et il y a un remplaçant qui arrive, l'assassin est par définition un calife légitime. Et puis troisièmement, si lui-même transmet le pouvoir à quelqu'un qui choisit, sa famille ou autre. Donc ça, ce sont les trois façons officielles et bien décrites dans les livres de transmettre le calife. au moment où Yazid arrive au pouvoir, il y en a un qui n'en peut plus. Et celui qui n'en peut plus, c'est qui ? C'est Hussain. Hussain, le petit-fils du prophète. Lui, là, il veut l'arrêter. Il veut arrêter une natte. Il se dit, c'est pas possible. Des gens, peu de temps après la mort du prophète, dans les années après sa mort, ils disaient, on ne connaît plus l'islam, on ne sait plus ce qui est en train de se passer, on est en train de vivre une époque et on ne comprend plus rien du tout. Dès le départ, il voyait déjà la chose partir comme ça. Lui, à ce moment-là, se dit, non, je vais arrêter les choses nettes. Qu'est-ce qui se passe ? Il prend un groupe de gens, ils étaient très peu nombreux, quelques dizaines de personnes, et il va marcher vers le nord, il va aller à Damas pour confronter, justement, il va aller en Irak plutôt, pour confronter le calife. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand il arrive à Karbala, il se fait attaquer, il ne se fait attaquer pas, des armées qu'a envoyé le calife, et ce qui se passe, c'est qu'il leur tombe dessus, on dit, alors les chiffres sont très difficiles à estimer, mais plusieurs milliers contre ces quelques dizaines. On parle, dans certains chiffres, de jusqu'à 30 000 personnes. Et qu'est-ce qui se passe ? Aussi petit-fils du prophète qu'il est, aussi protégé par ce genre de déclaration, il est décapité. Il est décapité. Et comme il ressemblait beaucoup à son grand-père, donc au prophète, il se dit, si on coupe sa tête et on l'emmène au calife comme un trophée. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont emmené sa tête comme calife, au calife, qui était très heureux de la recevoir. Et donc, ils ont fait circuler les survivants, sa famille, je vous ai raconté ça une fois, et puis la tête sur un piqué, en disant, voilà, certains disaient même en ont tué le prophète. D'accord ? Parce qu'il lui ressemblait. Et donc, ce qui se passe, et ça documenté dans les livres des musulmans, sunnites et chiites, et tout, je ne vous raconte pas quelque chose qui sort de livre, on va dire. Et ce qui se passe, c'est que ce jour-là, donc le 10 de Muharram, le 10 du premier mois lunaire, le premier mois lunaire que nous sommes en train de vivre, de l'année lunaire, vous connaissez, le mois le plus célèbre de l'année lunaire, c'est le ramadan, vous connaissez, c'est un mois lunaire. Muharram, c'est le premier mois d'année lunaire musulmane. Donc, le 10 de Muharram, il se fait tuer. Et ce jour-là, devient chez les califes au maya d'un jour de fête. D'accord ? Il devient un jour de fête. Alors, jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe chez les musulmans chiites et sunnites, on va trouver, on va trouver une approche différente, une sensibilité différente par rapport à ce jour-là. Alors, les musulmans sunnites, pour ne pas froisser les califes, ils continuent à faire la fête. Je vous montre ici. J'ai été voir sur les médias sociaux et j'ai trouvé plein d'écoles qui font des fêtes pour enfants. D'accord ? Avec des gâteaux, tout ça. Pour le 10 Muharram, donc ils célèbrent l'occasion de l'assassinat du petit-fils de leur prophète par le calife. Mais, le prophète et ses enfants et tout ça, c'est rien à côté du calife. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Le calife l'emporte. Je vous lis un petit peu. Je vous lis en arabe, je vous le chante. Tanchit l'atphale d'anachite dynia ou d'autania ou d'attrafi d'autres al-arabes de la jamaïa et à la fin de la jamaïa de la jamaïa par les califes qui vendront des enfants comme ça dans des cages. Il ne faut pas se leurrer. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de fêter ça. Mais, ni leurs parents souvent, l'inculture est dans. Mais ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de rentrer dans une initiation sans se rendre compte. Ils sont en train de rentrer dans une initiation orchestrée par le califat. Ils sont en train de mettre le pied dans le plateau du califat. En fêtant comme il se doit. C'est un acte d'allégeance énorme en fêtant la mort de Hussein. Hussein, c'est le symbole, si vous voulez, de ce qui est contre le califat. Donc, ce symbole-là a été tué, a été décapité ce jour. Alors, je vous montre une autre. Il y en a plein. Je ne vais pas vous en montrer ses comptes non plus. Ça, c'est aussi une organisation caritative qui a fait ça, je crois, dans une entreprise. Et elle parle de fêtes dans un Fijar où le farah wassourul, ça signifie dans une atmosphère de joie, n'est-ce pas ? De bonheur et de joie. Voilà, il leur en donnait des bonbons. Voilà. Et ils offrent des jouets et tout ça. Donc, c'est assez dingue comme histoire. Et en fait, lorsque il a été assassiné, lorsque Hussein a été assassiné, il faut savoir que des gens de Médine se sont levés. Parce qu'il faut savoir que le prophète avait qu'à Médine et à la Mecque, c'est les deux qui étaient connus le plus. Et quand la nouvelle est arrivée aux gens de Médine, ils ont été sous le choc. Ils n'ont pas pu accepter que le califat massacre le petit-fils du prophète. À ce moment-là, on peut dire que l'islam a pratiquement été divisé en deux catégories. Ce qui était pour le califat et ce qui était contre le califat. Alors, c'est très simple. Ceux qui sont pour le califat, on les appelle les sunnites aujourd'hui. D'accord ? Et c'est pour ça que c'est eux qui sont frappés par tous ces groupes terroristes qui mêlent le djihad pour l'arrivée du califat un jour. Parce que ce sont des gens qui ont toujours maintenu leur foi dans le califat. Peu importe les crimes qu'il a commis contre eux, contre les descendants de leurs prophètes et tout, ils s'en foutent complètement et le soutiennent à Coréacrie et d'autres qui ont dit non. On arrête. Et là, ces autres, on les appelle les rafidi, ceux qui refusent le califat ou on les appelle les chiites aujourd'hui. J'arrive. Donc, ce qui se passe, la division, la division chiites sunnites qui était déjà bien entamée avant cet assassinat, l'a été complètement consommée pour l'éternité. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vous montre une réaction et là, je vous la prends de Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, je vous prends une réaction de... Je vous montre la partie en anglais. Je ne sais pas si vous pouvez la lire, mon imprimante, comment ça me laissait tomber et la partie en arabe. Mais je vais de toute façon vous expliquer de quoi il s'agit. Quand la nouvelle est arrivée à Médine, les gens de Médine se sont dit, ils ont eu une sorte de déclic, ils ont eu une sorte de choc, ils ont dit, non, ce califat, c'est quelque chose de satanique. Ils ont eu le même choc qu'a eu Poutine en voyant les images d'Isis. Ils se sont dit, ce n'est pas possible. Et donc, ils se sont dit, on ne reconnaît plus le califat de Yazid. Et ils ont commencé à s'organiser pour empêcher quiconque représentant ce califat de Yazid de venir gérer leurs affaires ou leur demander de payer des impôts ou leur donner des ordres. Il y a un homme qui se lève contre ça. Il y a un homme qui se lève pour défendre la fidélité aux assassins du petit-fils du prophète. Et on va voir d'où il vient et qui il est. Alors, on l'appelle, où est-ce qu'il est son nom ? On l'appelle Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar. C'est Abdullah, fils de Omar. Alors, je n'arrive même pas à lire ce texte tellement il est mal imprimé. En tout cas, je connais le texte de mémoire, je vous l'explique. Abdullah ibn Omar, c'est quelqu'un qui jouit d'une grande réputation chez les suds. On l'appelle celui qui a unifié la nation. Mais unifié autour de quoi ? C'est quoi l'union de la nation ? Alors, ce Abdullah ibn Omar, il est sorti et il a rassemblé sa famille, il a rassemblé ses employés, il a rassemblé le merci d'un homme de gens qu'il a pu et il leur a dit nous devant fidélité et azide. Et il leur a dit celui qui, il leur a dit celui qui refuse, en fait, qui prête allégeance à un calife et qu'après le trahit et qu'il ne lui reste pas fidèle, il a une place spéciale en enfer. Donc, il leur a dit ça signifie à chaque traître comme ça, on mettra pratiquement un drapeau le jour de la résurrection et il ira en enfer muni de ce drapeau qui indiquera une infamie particulière pour lui. D'accord ? Alors, le hadith si ça vous intéresse c'est le 7111. D'accord ? Il y a des références ici je vous les montre pour ceux qui veulent les chercher. C'est dans Sahih al-Bukhari al-Jama' al-Sahih de Bukhari. Et en fait, ce gars qu'on appelle souvent Abdullah ibn Omar on évite de dire son nom complet c'est Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab al-Adaoui ça signifie si en fait vous avez reconnu un nom que j'ai déjà utilisé dans cette vidéo vous avez reconnu le nom du deuxième calife et en fait ce qui se passe c'est que c'est le fils du deuxième calife c'est tout ça signifie qu'on voit bien ici les maisons des califes et on voit les maisons prophétiques ça signifie que là on a vraiment une sorte de guerre très nette très claire on a deux doctrines la doctrine la doctrine des maisons des califes et on a la doctrine de la maison du prophète ce qu'on appelle Ahl al-Bayt je vous avais fait une vidéo qui expliquait qui était Ahl al-Bayt Ahl al-Bayt ce sont la famille proche un cercle très proche du prophète il avait utilisé une tradition abrahamique où il avait pris un certain nombre de personnes qu'il a mis sous un drap ce genre de couverture ou un drap ou une voile ce que vous voulez et il a lu une partie du verset 33 de la surah de l'Ahzab je vous avais fait une vidéo spéciale sur ça et ces personnes c'était il y avait lui dessous sous ce drap là il y avait Fatima sa fille Ali son mari Hassan et Hossein ils étaient 5 là-dedans et si vous voulez vous en rendre compte si vous êtes musulmans je sais si il vous intéresse allez voir dans tafsir al-Tabari tafsir al-Tabari prenez le tafsir de la surah du verset 33-33 et vous allez voir mais prenez l'édition complète de Tabari l'édition qui est en 27 ou en 28 volumes il y a des éditions raccourcies où on a enlevé plein de choses intéressantes dans l'explication de ça et vous allez voir qui sont al-El-Bait donc il y a une guerre si vous voulez qui a éclaté entre al-El-Bait ça signifie les proches du prophète et les proches et les califes et leurs proches et elle dit où jusqu'à maintenant alors les sunnites pour ne pas froisser la sensibilité des califs alors les enfants ils font quoi ? les enfants ils font la fête n'est-ce pas ? ils font la fête ils fêtent l'assassinat bien sûr je ne suis pas en train de dire on leur dit voilà c'est une initiation on les fait rentrer dans ce monde sans qu'ils s'entendent le jour ils se rendent en compte ils seront là-dedans jusqu'au coude alors je vous montre autre chose pendant ce temps-là que font les adultes alors les adultes et là je pense que beaucoup de gens vont avoir les oreilles qui sifflent ils ne vont pas me croire mais je vous assure c'est authentique ce que je vais vous dire les adultes jusqu'à maintenant ils font carême le jour de Hachura donc du 10 Muharram pour célébrer quoi ? je vous le donne en mille pour célébrer le sauvetage des juifs pour célébrer la sortie des juifs d'Israël d'Egypte d'accord ? c'est quand Dieu sauve les juifs du griff de Pharaon et qu'ils sortent d'Egypte avec Moïse à destination de la terre d'Israël ce jour-là est fêté par les musulmans alors autant ils détestent les juifs autant ce jour-là pour ne pas froisser la sensibilité des califs ils sont prêts à se transformer en plus juifs que les juifs et ils vont fêter ce jour-là en faisant carême pour remercier Allah d'avoir sauvé les juifs ce jour-là d'accord ? textuel je ne vous rajoute pas un mot j'ai même fait des sondages au départ je me suis dit ils font peut-être carême sans savoir de quoi il s'agit j'ai fait des sondages j'ai téléphoné à de nombreux musulmans sunnites la question c'était toujours la même est-ce que tu fais carême sur Ashura ? oui est-ce que tu peux me dire pourquoi ? alors j'attendais qu'ils me sortent une explication parce que les juifs ils sont sortis d'Egypte vous comprenez ? ça signifie que tout sauf regarder la réalité musulmane en face ils sont prêts à devenir juifs pour une journée je vous montre il y a un truc très intéressant là je prends un hadith chez Bukhari ok ? je prends un hadith chez Sahih Bukhari mais on le trouve un peu partout on le trouve dans Sahih musulmans on le trouve énormément d'endroits et en fait je vais vous le lire j'ai ce texte qui est peut-être de meilleure qualité que le texte que j'avais avant dans la main je vais vous lire en arabe et je vais vous lire en français après alors je vous explique ils disent quand le prophète est arrivé à Médine quand il a fui de la Mecque il est arrivé à Médine il a trouvé les juifs il est arrivé il n'est pas arrivé un 10 il faut être clair parce que vous regardez le calendrier il n'est pas arrivé ce jour là mais il a trouvé ça signifie pendant qu'il séjournait là à un moment donné le 10 est arrivé et les juifs faisaient carême et il leur a demandé pourquoi et ils ont dit c'est le jour où Moïse a sauvé le peuple d'Israël et il a dit ça d'après Bukhari bien entendu il a dit nous sommes plus proches de Moïse que vous ça signifie pratiquement il est en train de dire nous sommes plus juifs que les juifs d'accord c'est pour ça que tout à l'heure quand j'ai dit l'expression plus juifs que les juifs c'est pas une expression par hasard je ne suis jamais des expressions par hasard c'est toujours quelque chose fondé donc là il leur dit il dit aux musulmans faites carême vous aussi voilà ça c'est la justification et donc les musulmans le jour où on a assassiné leur calife ont assassiné le petit-fils de leur prophète eux ils sont en train de faire carême pour célébrer donc le sauvetage des juifs je pense que de leur part je vais envoyer une carte à monsieur Netanyahu de la part des musulmans sunnites je vais envoyer une carte à Netanyahu il veut dire que beaucoup de gens que je connais mes amis de ma famille tout le monde sont en train de célébrer le sauvetage du peuple d'Israël donc ça serait voilà je vous présente mes compliments à l'occasion de Hachoua je veux dire c'est exactement ça qu'il faut faire mais franchement vous voyez un peu la vous voyez un peu cette difficulté je vous disais au départ le volet politique le volet religieux ils sont inséparables parce que le volet religieux sert le volet politique et les musulmans sunnites en particulier sont mis complètement dans la vénération absolue et totale de leur calife ça signifie que même en tant que religion monothéiste qui voulait une vénération absolue de Dieu finalement ils ont une vénération absolue et totale des califes d'ailleurs clairement il leur est dit vous savez si si tu n'as pas de calife tu ne vas pas tu ne peux pas te sauver tu vas en enfer tu peux parce qu'ils disent dans l'islam oui il faut faire quoi croire en Allah croire en son prophète croire au coran etc mais en fait non il y a la clé de tout ça on trouve ça dans toute la littérature dans Sarah El-Bukhari et tout je vous montrerai ça à l'occasion et ils disent c'est tu ne peux pas tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas un calife si tu n'as pas prêté allégeance à un émir c'est tout donc en même temps en même temps chez les chiites ce même mois le mois de Muharram est considéré comme un mois de deuil ils organisent les mosquées sont décorées en noir ils organisent un deuil et durant ces jours où ils organisent des deuils il y a beaucoup de prêches et tout ça ils vont parler faire un travail de mémoire et raconter pas le menu détail ce que je suis en train de raconter parler de l'assassinat de Hussain parler des califes parler de leurs crimes et c'est pour ça que les mouvements théoristes sont typiquement sunnites pourquoi ? parce que aller recruter un chiite pour le califat aller recruter un chiite pour faire du terrorisme du jihad pour établir un califat mais puisque ce puisque ce chiite depuis son enfance il apprend à maudire les califes il apprend à mépriser les califes il apprend à détester les califes comment vous allez le recruter pour un groupe théoriste sur ce chemin là ? ce n'est pas possible et donc je dis certains je dis certains groupes chiites ça culmine tout ça par cette séance qu'ils appellent l'atam ça signifie et là il y a beaucoup de chiites qui ne sont pas d'accord avec ça c'est ce coup il commence à se flageller l'autoflagellation l'autoflagellation pour revivre la souffrance de Hussain pour vivre un peu cette souffrance mais c'est une expression honnêtement qui est très qui est un petit peu trop graphique pour 2015 mais elle correspond surtout à des pays où l'expression des sentiments revêt des fois des caractères très spectaculaires donc bon voilà c'est pas vraiment au goût du jour et donc vous les voyez avec ces images où ils ont plein de sang sur eux et tout ça mais ça ce n'est qu'une partie de toutes ces célébrations qui durent durant tout le mois tous ces funérailles qui durent tout le mois qui correspondent surtout à un vrai travail de mémoire avant toute chose mais l'expression à elle ce truc où il se tape ça pourrait correspondre par exemple à certains pays on voit ça en Amérique du Sud où par exemple des gens se clouent sur une croix des gens se crucifient littéralement pour revivre le supplice de Jésus mais même les chrétiens qui croient au supplice de Jésus et qui croient que Dieu a envoyé son fils unique pour quiconque croit en lui connaisse la vie éternelle ne vont pas nécessairement approuver ou trouver positif cette démonstration de sentiments d'accord aller se clouer du sang tout ça bon c'est pas trop de nos jours donc voilà les deux approches de ces courants là on a un assassinat les deux le reconnaissent pareillement les deux disent clairement que c'est les califs qui ont fait assassiner le petit fils du prophète et tout ça mais on a un mouvement qui reconnaît qui continue à aimer à vénérer les califs et un autre qui les considère comme les suppôts de Satan littéralement sur terre là où les là où les sunnites se fâchent très vite c'est quand les c'est quand les les chiites maudissent les califs c'est quand ils maudissent leurs complices c'est quand ils maudissent les assassins et ça et ça souvent c'est caché sous un euphémisme ça je vous ferai une vidéo spéciale sur ça là on est à 44 minutes c'est ce qu'ils appellent ils insultent les sahabas ils insultent les proches du prophète en fait ils n'insultent pas les sahabas les amis du prophète ils sont pas train d'insulter ils sont train de maudire numéro un et deuxièmement ils sont train de maudire pas les proches du prophète ils sont train de maudire les califs ils sont train de maudire des assassins ils sont train de maudire des gens précis je vous fais écouter je vous mettrai les traductions en sous-titre quand j'avais un petit moment juste pendant ça dure 15 minutes la chose je vais pas vous la faire en extenso rassurez-vous je vous montre juste un truc que lisent les chiites à chaque à chaque chaque achura justement juste quelques secondes et vous montrez les parties qui gênent le plus les sunnites écoutez les sunnites En fait, là c'est une séquence où la personne qui est en train de lire est en train de maudire les gens qui ont assassiné, qui ont combattu, qui ont assassiné les proches du prophète Mohamed et qui maudit les gens qui leur ont permis de le faire et les gens qui les ont aidés à le faire. Et ce maudissement-là, il gêne les sunnites. Les sunnites, tu ne peux pas maudire les assassins, tu comprends ? Alors que maudire, c'est quoi ? C'est juste... Alors que maudire, c'est juste le contraire, c'est le contraire de bénir. Ça signifie, c'est tout simplement demander à Dieu de sortir de sa bénédiction un certain nombre de personnes. D'accord ? C'est une prière faite à Dieu. C'est Dieu qui maudit en fait. On ne dit pas « je maudis ». Ça n'existe pas « je maudis », ça n'existe pas en islam. Ils disent « qu'Allah maudisse ». Ça signifie « qu'Allah fasse sortir ». C'est une prière à la base. Je vous montre la séquence qui va arriver dans quelques secondes, où il va maudire des gens précisément, par leur nom. « La'anallah », « la'anallahou », ça signifie « qu'Allah maudisse ». Et il va citer, il va citer « al-Aziyad ». « Al », « al », c'est en arabe, ça veut dire « les proches, la famille, le clan ». Quand je dis « al-Aziyad », c'est la famille et les proches de Ziyad. « Al-Amarwan », c'est ceux qui ont lancé les abbassides, qui n'ont pas été mieux que les Oumayyads. « Al-Aumaya », c'est « Bani Oumaya ». « Bani Oumaya », c'est les Oumayyads, les Oumayyads qui ont attaqué jusqu'en France. Charles Martel s'est battu contre qui ? Contre eux. Remarquez que les chiites maudissent Bani Oumaya, comme il dit d'après son expression « Bani Oumaya qatiba », ça signifie « Bani Oumaya » en intégralité, alors que les sunnites les bénissent. Vous comprenez avec qui vous êtes en guerre. Je vous montre encore 45 secondes et je crois qu'on arrête là. C'est Hussain, Abba Abdillah. C'est Hussain, Abba Abdillah. Alors, voilà, donc, chez les chiites, ils apprennent dès l'enfance, à travers, par exemple, entre autres, ce genre de prière, cette prière-là, on l'appelle Ziyarat Ashura, on la trouve en intégralité en ligne, elle fait 15 minutes à peu près. Ils apprennent à se dissocier, donc, de ces assassins, de ces anciens hitlères, de ces anciens moussoulinis, de ces anciens pinochers de la nation musulmane, d'accord, en les maudissant clairement par leur nom. Donc là, on a Al-Aziyed, on a Ziyad, le clan de Ziyad, le clan de Marouane, on a tous les Omeyyades, on a Omar ibn Asad, Omar ibn Asad ibn Abi Waqqas, je vous parlerai de lui, de son rôle, en fait, guider un des groupements armés qui assassine Hussain, on parle ici de Shemran del Jawshan, on parle d'Ibn Marjana, ce sont des gens qui ont joué un rôle, d'accord, et on pourra en parler avec plus de détails plus tard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était correctement organisée, je n'ai pas de plan ou autre, je vous parle de tête, de choses que j'étudie, j'espère que ça vous a permis de sentir peut-être avec un peu plus de profondeur la différence, les guerres et les violences qu'il y a entre les chiites et les sunnites, n'est-ce pas ? Donc, comme je vous ai dit, ça arrive chaque semaine, des mosquées chiites, quelqu'un rentre, un terroriste, il commence à tirer au hasard sur les gens, pourtant ces gens, ils vénèrent le même dieu que lui, le même prophète que lui, le même livre saint que lui, donc normalement, on peut s'imaginer, on peut s'imaginer, n'est-ce pas, que même s'ils n'ont pas le même point de vue sur les califes, ça peut s'arrêter là, c'est des califes après tout, c'est quoi ? C'est pas des dieux, mais en fait non. C'est califes, c'est des divinités vivantes, et le fait de ne pas les vénérer, d'accord ? Le fait de les maudire, comme le font les chiites, ils les maudissent pour leur crime, ils ne les maudissent pas pour le plaisir, malgré tout, ça mérite la mort pour lui. Donc, je m'en fiche que tu crois en Allah, je m'en fiche que tu crois au prophète Mohamed, je m'en fiche que tu crois au Coran. Si tu ne crois pas au califes, je te tue. Voilà, c'est un petit peu ça la logique, et ça nous ramène au plus profond, ça nous ramène même vers des histoires d'Abel et Caen. 51 minutes, je pense que je dois arrêter ici, je pourrais partir pour la nuit, mais il va falloir s'arrêter ici. Si vous avez des questions, posez-les, j'espère que ça a été clair, c'est tout. Et puis, on se voit dans quelques jours.